Bonjour à tous, bonjour Alexis, bonjour Stéphane. Nous enregistrons ce podcast le 24 décembre, pour Noël, intitulé « Comment la raison est-elle née ? », un sujet basé sur le livre « Les origines de la pensée grecque » de Jean-Pierre Vernon, historien et anthropologue spécialiste de la Grèce antique, et qui nous a quittés en 2007 à l'âge de 93 ans. Alors, avant de vous laisser en compagnie d'Alexis, qui vous a préparé ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, commenter et nous encourager avec un petit pouce bleu. Vous pouvez également nous soutenir sur notre compte Tipeee. Et par ailleurs, je vous rappelle que notre site isofia.fr, qui est en refonte, sera très 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 bientôt opérationnel, donc encore un peu de patience. Vous pourrez alors vous inscrire à nos emails privés et puis accéder à nos diverses formations. Alors Alexis, pour ce podcast de fin d'année, alors pas tout à fait de fin d'année, parce qu'il y aura un autre podcast la semaine prochaine avant le nouvel an, nous faisons un saut dans l'Antiquité grecque, où finalement, on va voir que la démocratie et les questions de pouvoir sont passées par plusieurs phases, et sur lesquelles s'est développée la pensée grecque. Oui, alors aujourd'hui, on fait un petit bond dans le temps par rapport au podcast précédent. Et je voudrais revenir sur cet ouvrage qui me semble vraiment fondamental de Jean-Pierre Vernon, publié en 1962, Les origines de la pensée grecque. C'est un ouvrage qui me semble vraiment capital, car dans cet ouvrage, Jean-Pierre Vernon se propose de saisir et de décrire ce moment bien spécifique, la naissance de la pensée rationnelle en Grèce, c'est-à-dire la naissance des premières réflexions sur la nature, et des réflexions qui étaient libérées du mythe, libérées du religieux. En d'autres termes, c'est le passage du mythe à la raison, du mythos au logos, comme on dit un peu pompeusement en grec, qui va nous occuper aujourd'hui. Et ceci est d'autant plus important que si la science et donc avec elle la philosophie, ont connu de profondes mutations au XVIIe siècle, lors de la révolution scientifique, avec des figures comme Galilée et Descartes, eh bien, la science reste malgré tout encore tributaire de ce moment bien spécifique. Bien sûr, les méthodes diffèrent en raison de contextes différents. Toutefois, c'est un même esprit qui demeure, c'est le positivisme avec une géométrisation du monde. Car cette pensée rationnelle, qui apparaît alors au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la colonie grecque de Milet, dans la région d'Ionie en Grèce donc, se caractérise avant tout par son indépendance à l'égard de la religion. C'est-à-dire que l'explication de la nature ne convainc plus aucune puissance surnaturelle pour rendre le monde intelligible. L'ordre cosmique, l'ordre du monde, ne repose nullement, selon ses premiers philosophes ou premiers physiologues, comme on dit, sur la puissance des dieux ou d'un dieu, mais sur une loi qui est purement immanente aux éléments naturels, et ces éléments naturels, d'ailleurs, sont tous à égalité. Donc il n'y a pas d'élément dans le monde plus digne ou plus important que d'autres. Et de la même façon, cette pensée rationnelle repose sur un fondement géométrique. Le monde physique n'est pas appréhendé dans un cadre spatial qui se définirait par des qualités religieuses spécifiques. Il n'y a pas de hiérarchie morale ou religieuse entre les différents endroits du monde. Il s'agit alors de rendre intelligible. On ne dirait pas que le haut est plus digne que le bas, par exemple. Et comme l'écrit Jean-Pierre Vernant, je cite, « Le nouveau monde, le nouveau modèle qu'élaborent les physiciens Dionys est solidaire, dans son cadre géométrique, des formes institutionnelles propres à la police. » Fin de citation. La police, c'est la cité. Et là se trouve, justement, à mon sens, toute l'originalité et la puissance de cet ouvrage. La police, la cité grecque, elle apparaît au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Et son trait le plus marquant sera l'égalité entre les citoyens devant la loi, ce qu'en grec on appelle isonomia. De fait, c'est toute la nouvelle science de la nature qui va être marquée par l'image de ce cosmos social, de ce monde social égalitaire. Monde social égalitaire, donc, dont l'image va se trouver projetée sur le monde naturel. Mais ce n'est pas tout, car Jean-Pierre Vernon continue, je cite encore, « C'est à côté et en dehors de la religion, parfois en opposition ouverte avec certaines des croyances ou pratiques officielles, que s'institue une forme de pensée dont l'ambition est d'accéder au vrai par une recherche personnelle, de caractère cumulatif, chacun réfutant ses prédécesseurs, en leur opposant des arguments qui pourront, de par leur nature rationnelle, prêter eux-mêmes à discussion. » Fin de citation. Alors, les citations de Jean-Pierre Vernon, j'en ai mis quelques-unes dans ce podcast, parce qu'elles me semblent vraiment très significatives et très claires. Jean-Pierre Vernon est quelqu'un de très clair. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la cité grecque, la police, va également voir se déployer en son sein une certaine liberté de pensée et d'expression. Il n'y a pas de vérité révélée qu'il faudrait respecter, révérer absolument. Chaque citoyen peut donner son avis en participant à la gestion des affaires communes. Et donc, cette égalité de parole, inéluctablement, a favorisé l'essor des sciences de la nature marquées par leur positivisme, c'est-à-dire leur indépendance à l'égard de la religion. Alors, dans ce podcast, très modestement, je vais suivre Jean-Pierre Vernon en procédant en trois temps. Je vais d'abord revenir rapidement sur la civilisation mycénienne, une civilisation de nature aristocratique, qui précède la naissance de la cité grecque. Et justement, c'est par contraste avec la civilisation mycénienne, aristocratique, avec des royautés, qu'on pourra mesurer toute l'originalité de la police grecque, qui est, quant à elle, foncièrement égalitaire. Et après avoir décrit, à grands traits, encore une fois, les principales spécificités de la police grecque, son avènement progressif, qui s'est fait donc en plusieurs temps, on pourra voir comment ce cosmos social, cosmos, c'est le monde, donc comment ce monde social bien particulier, a pu déterminer, a pu façonner, l'image du monde naturel proposée par les premiers physiciens. Alors, venons-en maintenant à la civilisation mycénienne. Alors, la civilisation mycénienne, c'est une civilisation, il ne faut pas confondre avec la cité de Mycène, avec la ville, pardon, de Mycène en Grèce, qui était une ville, et à partir de cette ville, s'est développée toute une civilisation qu'on appelle la civilisation mycénienne. Et donc, cette civilisation mycénienne va dominer la Grèce et connaître son apogée de 1450 avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle. Elle correspond donc à la fin de l'âge du bronze. Alors, c'est quoi l'âge du bronze ? On parle d'âge du bronze, tout simplement parce que c'est la métallurgie du bronze qui prénomine à l'or. Le bronze, c'est un alliage entre le cuivre, un alliage fait de cuivre et d'étain. Donc, cette civilisation mycénienne, c'est le temps des royautés, selon le modèle palatial, palatial qui renvoie au palais. En effet, dans chaque royauté mycénienne, toute la vie est exclusivement centrée autour du roi, qu'on appelle en grec l'anaxe, A-N-A-X, et son palais. Donc, son autorité à cette anaxe, à ce roi, est large et vraiment très large, et s'étend à tous les niveaux de la vie. Il contrôle la vie religieuse, c'est un roi considéré comme divin, la vie politique, militaire, administrative, mais aussi économique. Donc, il concentre véritablement entre ses mains tout le pouvoir. Il n'y a pas, par exemple, de commerce privé, avec de l'or ou de l'argent que détiendraient les particuliers. Non, c'est le roi qui procède à la distribution de tous les produits dans le pays. De même, ce roi fait procéder aux travaux dans les différentes communautés qui forment la royauté. Et la deuxième place, au sein des royautés mycéniennes, revient au chef du Laos. Laos, L-A-O-S. Alors, qu'est-ce que le Laos ? Le Laos, c'est le groupe des guerriers, le peuple des guerriers, en quelque sorte. Groupe des guerriers qui forme une noblesse guerrière. Et donc, les guerriers ne sont pas du tout des fonctionnaires, mais ils sont des serviteurs du roi, de l'anaxe, reliés à lui par un lien d'allégeance. Et ils vont manifester partout où il se trouve le pouvoir absolu qu'incarne le roi. Et ces hommes qui combattent avec des chars forment donc un groupe privilégié dans le corps social. Et ensuite, viennent les dignitaires qui composent la suite du roi et sont également des chefs d'unité et des officiers qui assurent la liaison, justement, entre la cour et les commandements locaux. Donc, si le palais constitue véritablement le centre de la royauté mycénienne, autour de ce palais, on va trouver des communautés villageoises qui sont dirigées par ce que les Grecs d'alors appelaient le Basileus. B-A-S-I-L-E-U-S. Le Basileus, et qui était un simple seigneur, un simple maître, d'un domaine rural et surtout un vassal, un dépendant du roi. Donc, si vous voulez, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge, mais on retrouve un peu un système de féodalité qui se rapproche peu ou prou de ce que l'on a connu au Moyen-Âge. Et dans chaque communauté villageoise, à côté de ce Basileus, on trouve le conseil des anciens où siégeaient les chefs des maisons les plus puissantes. Il faut aussi noter que le roi n'était pas seul pour diriger la royauté à tous les niveaux. Des scribes maîtrisant l'écriture et provenant de crêtes, notamment, constituaient l'appareil administratif du roi. C'est eux qui permettaient vraiment à la royauté de marcher, si l'on peut dire. Et ils disposaient de techniques de comptabilité et de contrôle pour asseoir la domination du roi. Alors, d'après cette rapide présentation que je viens de vous faire là, en suivant, encore une fois, Jean-Pierre Vernant, il est clair que la royauté mycénienne, c'est un système qui est fortement hiérarchisé et d'aspects belliqueux, d'aspects guerriers. On voit que la noblesse, c'est une noblesse guerrière. Et le modèle palatial, c'est le modèle qui privilégie, qui met au centre de la royauté le palais royal, eh bien, le modèle palatial constitue un instrument de puissance et de contrôle étendu sur tous les territoires. Même s'il faut noter que les communautés villageoises dont on a parlé conservent tout de même une certaine indépendance relative, tout au moins. Donc, le modèle palatial permet non seulement de drainer autour du palais toutes les ressources, mais également la colonisation, car la civilisation mycénienne a étendu son emprise jusqu'à la Palestine. sa colonisation, son mouvement de colonisation, s'est développé jusqu'en Palestine. Alors, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est là que les choses commencent véritablement, puisque les invasions d'Orienne vont mettre à bas les royautés mycéniennes. Il n'y aura plus d'anaxes, il n'y aura plus de rois. Donc, le contrôle du roi, son appareil administratif qui fonctionnait grâce aux scribes, qui disposaient de l'écriture, donc, disparaissent. Et l'écriture elle-même disparaît. Ce qu'il faut bien comprendre, et on le sait peut-être pas assez, c'est que les Grecs ne vont redécouvrir l'écriture qu'au IXe siècle avant Jésus-Christ, en l'empruntant aux Phéniciens. Et à ce moment-là, l'écriture ne sera plus aux mains des scribes, mais sera l'objet d'une culture commune, elle sera partagée. Donc, avec la chute des royautés mycéniennes, c'est aussi le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer. Et donc, l'expansion des Doréens dans le Péloponnèse constitue donc une véritable révolution. Le roi ayant disparu, il laisse, pour ainsi dire, s'affronter pour le pouvoir, avec pour enjeu le pouvoir, l'ancienne noblesse guerrière et les basileuses des communautés villageoises. C'est donc logiquement qu'à cette époque, on essaie de rechercher un équilibre entre ces différentes composantes. Et cela conduit donc à la naissance d'une réflexion morale et politique, d'une sagesse humaine, peut-être la première sagesse, à l'aube du VIIe siècle avant Jésus-Christ, la Sophia. La Sophia, c'est la sagesse. Et cette Sophia n'a pas pour objet la nature, ce que les Grecs appellent la fusis, mais le monde proprement humain, le monde social, l'ordre qui doit prévaloir parmi les hommes. Et ce sont les premiers sages, alors, qui vont mettre en œuvre cette Sophia. On va alors s'éloigner du modèle du roi, du modèle palatial, donc du roi détenant tous les pouvoirs à l'intérieur de sa royauté, pour se rapprocher de l'idée de fonctions sociales qui, à l'intérieur de l'espace social, doivent être différentes les unes des autres, exercées par des individus différents, bien que complémentaires. Ce qu'on pense alors, c'est une différenciation des fonctions sociales spécialisées, dont l'équilibre constitue l'enjeu majeur de cette réflexion politique et morale. Ce qu'on va trouver, donc, dans un premier temps, c'est une concurrence entre aristocrates, entre les guénées. Les guénées, ce sont les familles nobles qui vont rivaliser entre elles pour le pouvoir. Dans les domaines religieux, politiques et guerriers, on assiste à une concurrence certaine entre aristocrates. Mais cette rivalité va de pair avec le sentiment partagé par tous les aristocrates d'appartenir à une même communauté, d'appartenir au même rang, à une même communauté supérieure, l'aristocratie. Donc, la concurrence se joue entre des pères. Ils constituent, ces aristocrates, un groupe d'égos. Et concernant le pouvoir de commandement, ce qu'en grec, on appelle l'arché, l'arché qui veut dire le commandement, mais aussi le commencement, et nous reviendrons sur la double signification de ce terme. Donc, concernant le pouvoir de commandement, l'arché, il n'est plus aux mains d'un seul individu ou d'une seule famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, comme mode d'organisation, eh bien, ce sont les décisions prises en commun qui vont prévaloir. Les décisions se prennent en commun sur l'agora, la place publique, à l'issue de confrontations, d'arguments et de délibérations. Et ce changement est repérable, d'ailleurs, dans la nouvelle structure, dans le nouvel aménagement de la ville. En effet, la ville n'est plus organisée autour du palais, comme c'était le cas sous la royauté mycénienne, mais autour de l'agora. Et sur l'ancien palais royal, en ruine, on construit des temples ouverts au culte public. Il y a une certaine publicité de la religion. Et Jean-Pierre Vernon écrit ceci, je cite, « Ce cadre urbain définit en fait un espace mental. Il découvre un nouvel horizon spirituel. Dès qu'elle se centre sur la place publique, la ville est déjà, au sens plein du terme, une police. » Fin de citation. Ce qui est toujours intéressant avec Jean-Pierre Vernon, c'est qu'il essaye de voir comment des structures, une même structure, si vous voulez, se dupliquent et se répliquent sur des niveaux différents. Là, on voit le niveau architectural et le niveau également politique sont liés par cette même structure d'un espace centré autour d'un espace commun. Et c'est dans ce contexte alors que peut alors se comprendre l'avènement progressif de la cité au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Comme le souligne Jean-Pierre Vernon, la cité va donner toute sa prééminence à la parole sur tous les autres instruments de pouvoir. La parole, si vous voulez, elle va constituer véritablement le moyen de commandement et de domination sur autrui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. On ne passe plus par les armes, on passe par la parole. Et cette parole, ce n'est pas la parole religieuse rituelle, les prières, les incantations. Non, la parole dans ce nouvel univers spirituel qu'est la police, qu'est la cité, renvoie au débat contradictoire, à la discussion, à l'argumentation, à l'échange. On s'en sert pour convaincre et elle s'adresse au public, le public qui est donc le juge en dernière instance. Toutes les grandes questions à propos du bien commun et qui relèvent de l'arché, c'est-à-dire du commandement, vont donc trouver leur réponse grâce à la parole à travers un débat contradictoire au sein de l'Assemblée du peuple. Et Vernon écrit dans une formule très éclairante, je cite encore une fois, « L'art politique est, pour l'essentiel, maniement du langage et le logos, à l'origine, prend conscience de lui-même, de ses règles, de son efficacité à travers sa fonction politique. » Fin de citation. Donc on voit véritablement la rupture et le commencement véritablement qui a lieu avec cet usage de la parole. Et c'est à partir de la parole, de ce moment donc d'émergence de la cité, que vont naître alors ces techniques d'argumentation et de persuasion que sont la sophistique et la rhétorique que Platon, comme vous le savez, décrira tant dans ses dialogues parce que Platon foncièrement est antidémocrate. Alors, forcément, l'usage partagé de la parole dans des débats contradictoires implique, eh bien, de manière logique, que les membres de la cité soient des individus semblables et égaux. Ils sont liés par des relations réciproques et réversibles et non plus par des relations de domination ou de soumission, c'est-à-dire des rapports hiérarchiques, comme c'était le cas, vous vous en rappelez, dans la royauté mycénienne. Émerge donc dans ce contexte, au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'isonomia, I-S-O-N-O-M-I-A, alors l'isonomia, on retrouve dedans isos, ce qui veut dire égal, et nomia, la loi, nomos, la loi. Donc, dans ce contexte, émerge l'isonomia, c'est-à-dire l'égale participation de tous les citoyens au pouvoir. Donc, tous les citoyens peuvent accéder maintenant à toutes les magistratures. La cité, donc, ne tolère plus en son sein les distinctions. Et comme l'écrit encore une fois Jean-Pierre Vernon, je cite, il vient un moment où la cité rejette les conduites traditionnelles de l'aristocratie, tendant à exalter le prestige, à renforcer le pouvoir des individus et des guénés, c'est-à-dire les familles puissantes, à les élever au-dessus du commun. Fin de citation. Vous voyez donc, on mesure qu'on est vraiment là à l'opposé du système aristocratique. Et toutes ces prétentions aristocratiques vont désormais être considérées comme de l'hubris. Alors, qu'est-ce que l'hubris ? H-U-B-R-I-S. Eh bien, l'hubris, c'est ce qui traduit pour les Grecs une certaine démesure. Une démesure qui passe par un comportement violent ancré dans l'orgueil et l'arrogance. Et l'hubris passe aussi par une volonté d'avoir un excès de pouvoir, si vous voulez. Et la cité, bien au contraire, elle va nécessiter pour son équilibre et sa survie un mode de vie plutôt austère est susceptible de supprimer les inégalités sociales qui provoquent nécessairement l'envie, la jalousie et par conséquent la division dans la cité. Et c'est peut-être la cité de Sparte et non pas d'Athènes, la cité de Sparte donc, qui incarnait le plus cet idéal. Toutes ces institutions, toutes les institutions de Sparte étaient consacrées, avaient pour finalité la guerre. La cité Spartiate est fortement égalitaire, mais surtout, on ne peut plus réglementer. Toutes les mœurs et actions individuelles étaient codifiées. L'ordre avait la priorité sur le pouvoir, c'est-à-dire que l'arché, le pouvoir, eh bien, chacun avait sa part de cet arché de ce pouvoir fixé par la loi pour ainsi tendre vers l'équilibre, vers l'homo noia, H-O-M-O-N-O-I-A. Donc, toute la refonte de l'État à Sparte au 7e et 6e siècle obéissait à des impératifs guerriers. Et de fait, la dimension de la parole qui a été si importante à Athènes, pensée à Socrate et aux sophistes, sera bien moindre, sera beaucoup moindre, voire inexistante à Sparte. Les individus, tous considérés comme semblables, ne s'exerceront pas à Sparte à la parole mais à la guerre. Donc, en ce sens, la parole ne constitue pas à Sparte un instrument politique dont on se sert dans la discussion, dans l'argumentation. De même, la loi n'est pas publique mais quasiment oraculaire, c'est-à-dire révélée à quelques-uns. Il faut s'y soumettre, point, on ne la discute pas. Donc, dans le système spartiate, chaque groupe se trouve doté de sa fonction propre et de ses vertus spécifiques et il apparaît contenu à l'intérieur de certaines limites par les autres groupes qui l'entourent. Donc, aujourd'hui, on a une petite réminiscence de cela dans l'adjectif qualificatif spartiate. Quand on parle d'un mode de vie spartiate, on parle d'un mode de vie austère justement parce qu'à Sparte, c'était très austère. Et d'ailleurs, des gens comme Platon qui étaient assez opposés à la démocratie athénienne avaient pour modèle Sparte. Et même quelqu'un beaucoup plus proche de nous, si vous voulez, qui est Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle dans le premier discours sur le discours sur les sciences et les arts, eh bien, fera l'éloge de la tradition lacédémonienne. Lacédémone, c'est l'autre nom de Sparte parce que pour lui, Sparte était une forme d'idéal où il n'y avait pas de luxure, pas de superflu. Je ferme là cette parenthèse. Donc, si la parole tient un rôle si important dans la cité et notamment à Athènes, eh bien, cette parole va se caractériser, cette cité, pardon, va se caractériser aussi par la pleine publicité des manifestations les plus essentielles de la vie sociale. La cité, en tant qu'elle forme un espace égalitaire, apparaît parce que se dégage un secteur public, un domaine public, un domaine d'intérêt commun que l'on différencie des affaires purement privées et individuelles et un domaine d'intérêt commun dans lequel tout le monde peut intervenir. Un domaine qui, en outre, doit être régi non pas par des procédures secrètes mais par des pratiques publiques, comme je l'ai dit, ouvertes à tous. Ainsi, les savoirs, les conduites, les techniques, toute cette culture qui était auparavant la propriété exclusive des basileuses ou des familles nobles et puissantes, détenant l'arché, le pouvoir, eh bien, toute cette culture va devenir une culture commune, accessible à tout le peuple, au démos, porter cette culture sur la place publique, critiquable et critiquée, bien sûr. De fait, grâce à cette culture, la discussion, la polémique vont devenir les règles du jeu politique et vont devenir aussi les règles pour aboutir à des décisions, pour prendre des décisions. Ce même peuple, ce même démos, contrôle les magistratures, mais aussi les créations de l'esprit. Il faut maintenant rendre des comptes. Donc, tout ce mouvement a été largement favorisé par l'écriture permettant de démocratiser et de divulguer la culture. Et cette culture et cette écriture sont très largement diffusées et deviennent à ce titre un chemin obligatoire dans l'éducation de tout jeune grec, l'éducation qu'on appelle la païdéia. Alors, on voit vraiment l'aspect vraiment public de toute cette cité grecque. Tout se passe en public. Il n'y a rien de secret, en quelque sorte. Notons qu'une telle rien de secret ou rien de privé, plutôt. Alors, notons qu'une telle organisation sociale, forcément, ne peut avoir que des répercussions sur la notion même de vérité. Les vérités ne sont plus des vérités religieuses et transcendantes, objets d'un savoir privé que détiendraient quelques-uns, mais sont divulguées à tous, diffusées au milieu de tous, sur la place publique, estomessone, comme disaient les grecs, au milieu. Elles gagnent donc par là même une certaine consistance, une certaine objectivité. Tout le monde peut connaître ces vérités. Et reconnaître que chacun a droit à la vérité, c'est dans le même temps reconnaître et accepter qu'on soumette toutes les vérités au débat contradictoire, à la discussion, à la polémique. Aucune vérité n'est plus transcendante. Ce que l'on tient pour vrai peut être débattu, peut être contesté. On voit donc s'opérer en quelque sorte un mouvement de laïcisation qui gagne de nombreux domaines. Toutes les dimensions de la religion, toutes les dimensions religieuses vont être peu à peu expurgées hors de la cité. Et c'est le cas de la justice notamment. La justice qu'on dit en grec « dike » va devenir publique parce qu'écrite, accessible à tous les membres du démos. Les lois seront écrites par exemple sur des portiques, gravées sur des portiques. Et la loi, la justice, pardon, demeure certes une valeur idéale, mais elle s'incarne grâce aux lois dans un plan proprement humain. Dans un plan proprement humain car d'une part on fixe des lois, des règles communes à tous, une norme donc rationnelle. Mais d'autre part, cette norme est-elle aussi susceptible d'être soumise à la discussion et d'être modifiée par un décret. La loi, c'est ce que les citoyens font. c'est ce dont les citoyens discutent et ce qu'ils vont produire. Et cette norme donc, si elle exprime toujours un ordre tenu pour sacrer, n'est pas intangible. On peut la modifier. Donc si l'on se tourne du côté de la religion, maintenant, on aperçoit également très clairement une significative désacralisation de la vie politique. Certes, il y a une religion officielle, il y a des cultes officielles dans la cité. Mais la protection des divinités ne s'étend plus sur des favoris, sur des individus favoris, privilégiés, les guénés, les familles nobles qui détenaient auparavant exclusivement les anciens sacerdotes. Mais cette protection s'étend sur tout le monde au bénéfice de l'ensemble de la cité. Et cette religion officielle n'est pas très impliquée dans le domaine public. Elle n'interfère pas dans le domaine public. De fait, vont émerger des pratiques religieuses en réponse qui seront plutôt secrètes et qui visent le plan individuel, l'individu pour échapper à la mauvaise fortune, aux vicissitudes de l'existence. On trouve toujours des associations secrètes comme ce qu'on appelle les mystères mais aussi les sectes. Mais ces sectes, ces mystères n'ont plus aucun lien avec le pouvoir. Elles sont véritablement cantonnées strictement au domaine religieux. il y a vraiment une rupture entre le public, le domaine public, l'intérêt général et le religieux. Et pour entrer dans ces sectes, il faut passer par toute une phase d'initiation. Et les initiés, les élus, qu'on appelle aussi les époptes, seront voués à un destin exceptionnel. Mais non plus ici-bas, mais dans l'au-delà. Ces associations sont donc secrètes, sans publicité, à mesure, justement, que le domaine public, lui, est désacralisé à mesure qu'il prend de l'importance et à mesure que toutes ses procédures, toutes ses activités, elles sont publiques. Et en réponse aussi, ces sectes, ces mystères, seront ouverts à un plus grand nombre d'individus. Le secret, dès lors, selon Vernon, revêt une signification religieuse en s'opposant au domaine public. Il faut vraiment distinguer le secret de la religion, d'une part, et d'autre part, la publicité, c'est-à-dire le caractère public ouvert à tous de la cité, c'est-à-dire des affaires communes, de la gestion des affaires communes. Et Jean-Pierre Vernon écrit que le secret, je cite, définit une religion de salut personnel visant à transformer l'individu indépendamment de l'ordre social, à réaliser en lui comme une nouvelle naissance qui l'arrache au statut commun et le fait accéder à un plan de vie différent. Fin de citation. Donc, si vous voulez, la religion va donc constituer un moyen de s'émanciper de la sphère publique pour se réaliser, pour s'épanouir individuellement. Et même la première philosophie qui va naître alors va connaître un peu le même sort. Sa position est paradoxale. Elle diffuse dans le public un savoir qu'elle déchiffre sans qu'il ne cesse d'être mystérieux et qu'elle considère dans le même temps comme étant inaccessible à la plupart des individus. Et ces mystères, ces vérités mystérieuses impliquent, pour pouvoir être compris, une certaine assesse, c'est-à-dire une certaine discipline, une certaine règle de vie qui sont bien différentes, bien loin du caractère bruyant, du tumulte, des discussions et des débats de l'assemblée du peuple. Ce sont des exercices spirituels, ce sont des extases, ces règles de vie, ces moyens pour comprendre ces vérités philosophiques. Donc, si vous voulez, la philosophie, quand elle va naître, elle va se situer entre le secret qui caractérise l'esprit des sectes et la dimension publique des débats politiques. Et ce paradoxe témoigne, selon Jean-Pierre Vernon, de l'ambiguïté même de la philosophie depuis son origine. Depuis toujours, la philosophie a hésité entreprendre le pouvoir au sein de la cité au nom de son savoir supposé ou, au contraire, former une cité dans la cité ou une cité en marge de la cité en renonçant à la vie publique pour trouver le salut dans la connaissance et la contemplation bien loin de la place publique et de ses débats. Toutefois, une crise de la cité ne va pas tarder à surgir au début du VIIe siècle. avant Jésus-Christ. Et Jean-Pierre Vernon écrit que cette crise, je cite, « conduit en définitive à la naissance d'une réflexion morale et politique de caractère laïque qui envisage de façon purement positive les problèmes de l'ordre et du désordre dans le monde humain. » il y a la première sagesse qui était née lorsqu'il fallait justement établir un équilibre entre les différents membres de l'aristocratie. c'est une toute autre réflexion politique et morale qui émerge alors pour se concentrer justement sur cette crise et pour essayer de la résoudre. Alors, quel est le contexte de cette crise ? Tout simplement, les cités, les polices vont reprendre et développer leurs contacts avec l'Orient, des contacts qui avaient été rompus lors de la chute de l'Empire mycénien. On a alors affaire à une véritable expansion grecque ainsi que du commerce maritime dans la Méditerranée pour rechercher de la terre, de la nourriture, du métal. Les cités grecques découvrent à cette occasion l'opulence, l'ostentation des richesses qui va permettre à l'aristocratie de se distinguer. Ce sont autant d'éléments de prestige pour elles. Se développe alors le modèle de l'homme bien-né, l'homme kalos kagatos, comme on dit en grec kalos kai agatos, beau et bon, qui, poussé par ses besoins ou un esprit de lucre, c'est-à-dire de luxe, s'engage dans le commerce maritime. Dès lors, la propriété foncière va se concentrer entre les mains des aristocrates qui, par là-même, vont être en mesure d'asservir le reste du peuple, le reste du démos. Et dans les cités, cette situation va être vécue comme une véritable anomia. Anomia, c'est-à-dire absence d'équilibre. Il va alors s'agir de régénérer la vie de la cité selon des aspirations beaucoup plus égalitaires et communautaires, notamment en limitant la volonté de puissance des familles aristocratiques, des guénées, et ce, par une loi qui s'applique à tous. Encore et toujours, il faut s'en remettre à la diké, à la justice, cette norme supérieure qui doit garantir l'équilibre juste entre les citoyens le nomia, E-nomia, E-U-N-O-M-I-A, et permettre de répartir équitablement les charges, les honneurs et le pouvoir entre les individus. Le but, tout simplement, c'est d'aboutir à une cité unie. Et c'est notamment à Athènes, Solon, qui va mener cette réforme. On va prendre des exemples particuliers pour montrer comment former une cité unie va passer par des réformes bien spécifiques. Par exemple, prenons la réforme sur la loi sur l'homicide. La réforme de la loi sur l'homicide. L'homicide n'est plus envisagé comme un règlement de compte, une affaire privée. C'est-à-dire que l'homicide ne doit pas déboucher sur un cycle de vengeance répétée. Tel membre d'une famille tue l'autre membre d'une famille et donc, pour répliquer la famille dont le membre a été tué réplique à la famille à laquelle appartient l'assassin de départ. Non, le crime doit faire l'objet d'une véritable répression d'un contrôle par le groupe. La cité, donc, toute entière se trouve impliquée dans cette répression du crime. La condamnation du crime est ainsi en quelque sorte universalisée en même temps, car le meurtrier est constitué en objet de souillure non seulement pour la famille de sa victime mais encore pour la famille toute la cité. Il souille toute la cité à cause de son acte. On exige alors une expiation qui sera aussi par la même une purification du mal qui s'est introduit à cette occasion dans la cité. Et cette nouvelle réforme n'est pas sans lien avec le retour du dionysisme et avec le mouvement des sectes orphiques. Le devin religieux épimonide, d'ailleurs, qui est le promoteur de ces rites cathartiques, de ces rites de purification, va être associé par Solon à cette réforme. On observe donc, vous le voyez, à cette époque, un renouveau religieux. Le droit et le domaine religieux vont être véritablement liés. Donc, si dans les premiers temps de la cité, la religion avait connu, si vous voulez, une forme de retrait, là, elle va revenir. Et on va voir sous quelle modalité. Alors, Solon, à travers cette réforme, et à travers toute cette réforme, il n'a qu'un but, c'est faire en sorte que tous les citoyens se sentent comme les membres d'une même famille. Que tous les citoyens d'une même cité se sentent en fait comme les parents d'une même famille. On le voit notamment avec le fait que le mot qui définit le meurtrier d'un parent sera maintenu pour un meurtrier qu'aucun lien familial ne relie à sa victime. est toujours pour ancrer en chacun cette appartenance. Chacun a dorénavant le droit de poursuivre en justice un autre citoyen dont il n'est pas la victime directement mais qui a lésé un autre citoyen. Donc, si vous voulez, les débuts du droit restent clairement indissociables d'un certain climat religieux qui connaît un certain renouveau. Et ce mouvement religieux mystique répond à quoi ? Eh bien, il répond en définitive à une conscience communautaire plus exigeante. Il y a une conscience qui se fait jour et qui exige si vous voulez des liens communautaires beaucoup plus forts. Mais si je vous ai dit que le renouveau religieux avait bien lieu il faut bien voir la nature de ce renouveau religieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le religieux va absorber le politique. C'est tout le contraire. Ces aspirations communautaires et égalitaires vont déterminer si vous voulez un certain nombre de réformes et dans le même mouvement eh bien ces aspirations communautaires égalitaires d'origine religieuse vont être laïcisées au niveau social politique et conceptuel pour être utilisées au niveau social politique et conceptuel. On retrouve le même schéma si vous voulez avec la vertu. Certes, les sectes religieuses ont poussé la vertu qu'en grec on dit arrêtée. Donc, elles l'ont repensée, elles l'ont poussée à son plus haut niveau et cela contre une vertu aristocratique conçue comme qualité naturelle liée à l'éclat de la naissance, à la valeur guerrière et à l'opulence du mode de vie. Donc, contre cette vertu aristocratique qui passe par la richesse, par les honneurs, par la valeur guerrière, eh bien, les sectes religieuses développent une toute autre vertu. Une vertu qui résulte d'une discipline sévère que les Grecs appelaient askesis, qui veut dire asces, qui implique un contrôle sur soi, une certaine maîtrise de soi-même de façon à échapper au plaisir. Et cette vertu s'inscrivait dans une perspective résolument eschatologique. Ça veut dire qu'en échappant aux injustices d'ici bas, en refusant le plaisir, en ne se votant pas dans le plaisir, on pourrait échapper, penser ces sectes, au cycle des réincarnations perpétuelles et retourner au divin. Et c'est cette vertu, justement, qui va façonner la vie sociale tout en étant dissociée de sa dimension eschatologique, de sa perspective religieuse. Cette vertu que la cité va faire sienne et qu'elle va laïciser en la détournant de son aspect religieux, eh bien, sert à dénoncer les richesses, le luxe, le plaisir qui sont des vices du fait de leurs conséquences sociales. Car les richesses, la volonté de vivre dans le luxe, de vivre dans les plaisirs, cela engendre la haine des uns envers les autres et conduit à la division, à ce que les Grecs appelaient stasis, la division, la dissension, c'est ce que les Grecs redoutaient plus que tout. La richesse, si vous voulez, équivaut à de l'hubris. C'est même l'incarnation de l'hubris dans le monde. Elle tend à n'être plus un moyen pour acheter quelque chose, mais une fin en elle-même, un but en soi que rien ne peut borner. On veut être riche pour être riche, pour toujours être plus riche. Elle est révélatrice, cette richesse, cette volonté de richesse, d'une nature profondément viciée, affectée de ce que les Grecs appelaient pléonaxia, c'est-à-dire le désir d'avoir plus que sa part, le désir d'avoir toujours plus. Et contre cette hubris va prédominer alors avec cette vertu la sophrosunée, sophrosunée, S-O-P-H-R-O-S-U-N-E. La sophrosunée qui est un idéal fait de tempérance, de proportion et de justes mesures, de justes milieux, dont la formule est rien de trop, ce que les Grecs disaient en grec m'éden à Gannes. Rien de trop. Et on verra que cette juste mesure plus tard dans l'œuvre par exemple d'un Aristote dans sa philosophie morale, eh bien la vertu selon Aristote c'est le juste milieu. Et donc à cette vertu individuelle correspond la conception d'un ordre politique qui impose et instaure un équilibre, un accord entre des forces contraires grâce à la loi qui doit s'appliquer de la même façon à tous. Et cette loi s'exprime donc dans une règle, dans une loi qu'on rend publique et qui résulte d'un effort de législation pour mettre fin aux antagonismes. C'est de cette manière donc que va être régénérée la cité. Au centre de la cité il y aura désormais la loi qui prévaudra surtout. Les sectes considéraient la sophrosunée comme impliquant de rester pur de toute souillure en repoussant les plaisirs et la sensualité. Pour cela il fallait se dominer. La sophrosunée implique donc un dualisme entre le thumos qui relève en nous de l'affectivité des émotions des passions d'un côté et la prudence de l'autre côté qui est la réflexion le calcul raisonné. Et l'éducation la païdéia elle va se constituer s'organiser autour de cet apprentissage fondamental pour tout grec. Discipliner le thumos pour se rendre docile au commandement. Dès lors pour les grecs la païdéia l'éducation et les vertus et la vertu qui en résulte produisaient leurs effets non seulement sur le plan individuel mais encore et surtout sur le plan politique sur le plan collectif. En effet la sophrosunée contribue à édifier une cité harmonieuse où les riches ne désirent pas toujours plus ne désirent pas toujours être plus riches et donnent aux pauvres ce qu'ils ont de superflu. La masse de son côté grâce à la sophrosunée ne se révolte plus mais se soumet à ceux qui ont plus à ceux qui ont plus de pouvoir car ils sont les meilleurs. Morale et politique sont donc indissociables et toute la réflexion des sages sur la vertu doit être replacée dans le contexte bien précis du développement de la vie publique et de ses problèmes comme les conflits et les divisions. Les réformes constitutionnelles de Solon à Athènes par exemple ont eu pour objectif d'accorder une large place à l'égalité à l'isothèse S-I-O-T-H-E-S pour ainsi générer entre les membres de la cité la filia l'amitié. Toutefois avec Solon cette isothèse cette égalité renvoyée à une égalité géométrique c'est-à-dire proportionnelle et nullement arithmétique et il n'y avait pas de droit égal aux magistratures et aux terres. La cité formait selon lui un cosmos harmonieux en tant que chacune de ses composantes était à sa place et possédait la proportion de pouvoir qui devait lui revenir selon sa vertu propre. Mais la cité était tout de même considérée comme étant égalitaire car la loi restait la même pour tous et tous pouvaient faire partie des tribunaux et des assemblées. Il faudra attendre si vous voulez un autre homme d'état à Athènes Christen pour qu'un véritable idéal d'isonomia se mette en place en tant que chacun à tour de rôle commande et obéit. Et Christen a permis selon Jean-Pierre Vernon je cite d'égaliser strictement entre tous la participation à l'arché au commandement l'accès aux magistratures de faire disparaître toutes les différences opposant entre elles les diverses parties de la cité de les unifier par mélange et fusion pour que rien ne les distingue plus sur le plan politique les unes des autres. Fin de citation. Alors si j'ai voulu vous détailler tout ce contexte historique qui peut vous paraître long mais qui est très important c'est qu'il est nécessaire de l'avoir en tête pour comprendre la naissance de la raison grecque. Et selon Jean-Pierre Vernon on peut dater la naissance de la raison grecque du VIe siècle avant Jésus-Christ dans la colonie grecque de Milet dans la région d'Ionie. La région d'Ionie se trouve à l'ouest de la mer Égée. À l'est pardon à l'est de la mer Égée. Et cette raison grecque elle va naître avec ce qu'on appelle les physiologues Thalès Anaximandre Anaximène qui vont prendre la nature comme objet de leur enquête. Leur enquête que le grec appelle Historia d'où est venu notre propre terme Histoire. Et l'Historia c'est une enquête systématique et désintéressée qui est présentée dans un tableau d'ensemble une théorie. Alors on appelle Thalès Anaximandre Anaximène les premiers philosophes il faudrait plutôt les appeler comme le dit Jean-Pierre Vernon les premiers physiciens ou les premiers physiologues et dans physiologues dans physiciens il faut bien entendre physis ou physis qui est la nature selon les grecs. Avec l'avènement de la raison grecque on rompt si vous voulez avec les images des anciennes théogonies et cosmogonies c'est-à-dire ces récits qui narrent les exploits et les luttes d'agents surnaturels comme les dieux lutte et exploits qui étaient censés décrire l'émergence du monde et son ordre. On peut par exemple penser à la théogonie d'Hésiode qui est très connue et selon ces auteurs de théogonie et de cosmogonie ce sont les exploits ce sont les luttes entre les dieux qui expliquent l'émergence du monde et son ordre. On peut penser par exemple au combat de Zeus contre Kronos et contre les titans. Chez les nouveaux physiologues au contraire on ne trouve vraiment nulle trace de la divinité nulle allusion au dieu c'est en ce sens qu'on ne peut pas parler de positivisme la religion n'entre pas dans l'explication de la nature selon eux la nature la fusis on peut écrire P-H-U-S-I-S ou P-H-Y-S-I-S c'est la même chose et bien la nature la fusis met partout en jeu les mêmes forces d'autre part les voies par lesquelles la nature est apparue les voies par lesquelles la nature s'est constituée s'est organisée et diversifiée différenciée sont considérées comme étant accessibles à l'intelligence c'est ça déjà le pari des physiologues c'est que on peut connaître la manière dont la nature s'est formée on peut connaître l'ordre de la nature et pour des anaximandres pour des thalès pour des anaximènes la nature n'a pas procédé au départ d'une manière radicalement différente qu'elle ne le fait aujourd'hui c'est-à-dire que ce que l'on observe quotidiennement permet d'expliquer et de remonter au commencement l'ordre de la nature est le même qu'au commencement alors bien évidemment derrière les éléments fondamentaux qui constituent la nature les éléments primaires qui constituent la nature selon les physiologues qui sont l'eau l'air la terre le feu on pourrait penser à certaines puissances des anciennes cosmogonies et théogonies anaximandres pose par exemple au départ un état d'indistinction inengendré infini illimité duquel vont naître par différenciation des couples d'opposés qui délimitent dans le monde différentes régions et ces opposés sont nés donc en se séparant et peuvent ensuite s'unir pour produire certains phénomènes comme la naissance et la mort alors on pourrait considérer ces éléments primaires donc comme des puissances religieuses déguisées non selon Jean-Pierre Verdant il ne faut pas se tromper si l'on trouve certes des analogies il y a une rupture réelle entre le mythe et cette physiologie et cette première philosophie d'ailleurs le vocabulaire profane et non religieux donc non religieux qui est employé dans ces enquêtes est significatif d'une nouvelle façon de penser la recherche se veut tout à fait désintéressée et n'a vraiment rien à voir avec le culte religieux et Jean-Pierre Verdant insiste fortement sur ce point lorsqu'il écrit je cite avec les millésiens pour la première fois l'origine et l'ordre du monde prennent la forme d'un problème explicitement posé auquel il faut apporter une réponse sans mystère à la mesure de l'intelligence humaine susceptible d'être exposée et débattue publiquement devant l'ensemble des citoyens comme les autres questions de la vie courante fin de citation donc autant dans sa forme que dans son contenu cette première raison grecque cette première philosophie grecque est indissociable de l'univers spirituel de la police alors indissociable pourquoi et comment et bien indissociable dans sa forme d'abord parce qu'on retrouve la même désacralisation la même laïcisation dans une volonté de rationaliser l'explication comme dans la cité il y a un mouvement et bien si vous voulez de mise à l'écart de la religion dans cette physiologie et dans le contenu ensuite car pour élaborer leur nouvelle cosmologie et bien les millésiens les premiers physiologues ont emprunté leur notion à la réflexion juridique politique et morale qui était propre à la cité à cette même époque ils ont appréhendé la nature avec les notions non plus de puissance non plus si vous voulez de de dieu souverain absolument souverain mais d'ordre et de loi ces mêmes notions qui mises en oeuvre dans la cité visaient à en faire un cosmos harmonieux et égalitaire et par contraste on peut saisir à quel point les cosmogonies et théogonies reflètent elles l'univers spirituel antérieur celui de la royauté mycénienne dans les cosmogonies et les théogonies c'est la notion de souveraineté qui prénomine et non pas la notion d'ordre de loi ou d'égalité des éléments ainsi par exemple la théogonie des iodes est un hymne à la gloire de Zeus qui a vaincu les titans et mis fin au chaos dans le monde donc les cosmogonies et les théogonies rendent compte d'une genèse du monde mais sont indissociablement et également des mythes de souveraineté et là encore comme le fait Jean-Pierre Vernon et bien on peut voir qu'on retrouve la même structure sur des plans différents la même structure de la souveraineté dans l'explication de l'ordre du monde et d'autre part dans l'univers politique et bien de la royauté et Jean-Pierre Vernon écrit je cite De fait le fait même de la jeunesse de la naissance même du monde reste toujours implicite dans les théogonies il ne s'agit pas de savoir comment le monde est né ce qui est et est ordonné a pu surgir du chaos il ne s'agit pas de savoir comment le monde ordonné a pu surgir du chaos non il faut répondre à la question qui est le dieu souverain qui a réussi à régner sur l'univers pour pouvoir justement lui imposer l'ordre que nous lui connaissons la fonction du mythe s'avère ainsi être la distinction entre le principe du monde qui est chronologiquement à l'origine du monde donc d'une part et le prince plutôt le dieu qui préside ensuite à son ordonnance actuelle d'autre part et prince qui permet d'expliquer donc l'ordre actuel qui n'était pas l'ordre au départ puisque cet ordre a été perturbé par le chaos un ordre remis en place ensuite par le dieu en d'autres termes les cosmogonies et théogonies s'attachent à retracer les différents détenteurs de la souveraineté du monde au fil des générations jusqu'à parvenir à une suprématie définitive une possession définitive de la suprématie et cela explique le fait tout à fait significatif en soi que l'on ne trouve pas le terme d'archer archer dans les cosmogonies et théogonies archer en effet en grec a une double signification alors archer on peut l'écrire A-R-C-H-E archer c'est indistinctement à la fois le commencement dans une série temporelle mais aussi ce qui commande la primauté dans une hiérarchie donc les cosmogonies et les théogonies ne peuvent qu'éviter un tel terme car celui qui commence qui crée le monde dans les théogonies et les cosmogonies n'est pas le même que celui qui commande actuellement le monde celui qui a créé le monde et qui a mis en ordre le monde et bien va se trouver supplanté par d'autres puissances l'ordre du monde va revenir au chaos et après le chaos va revenir à un autre ordre du monde c'est pas du tout le cas justement comme nous le verrons dans les écrits des premiers physiologues et justement Anaximandre est le premier à employer le terme d'archer en lui conférant pour la première fois son sens de principe élémentaire qui commence temporellement et qui commande à la fois qui gouverne le monde en d'autres termes l'archer ce principe élémentaire à partir duquel il faut expliquer le monde et ce qui est premier chronologiquement et ce qui est l'origine du monde ce à partir de quoi les choses que nous voyons se sont constituées mais c'est aussi ce qui continue à gouverner l'univers à le dominer à lui imposer l'ordre que nous lui connaissons il est à la fois donc origine et aussi commandement grâce à ce concept d'archer il s'agit non seulement de rendre compte de l'ordre de l'univers de l'ordre actuel mais aussi de son émergence l'ordre du monde selon Anaximandre n'a pas été institué à un moment donné par un agent particulier auquel auraient succédé d'autres agents instituant d'autres ordres ce à quoi il faut toujours revenir bien au contraire c'est à cet archer à ce principe premier qui est l'élément à partir duquel le monde s'est constitué et qui gouverne effectivement le monde et comme nous allons le voir cet archer ce principe premier ce premier élément qui commence et gouverne le monde selon Anaximandre c'est l'apeiron apeiron a-p-e-i-r-o-n ce grand mélange inengendré indistinct et infini on voit alors tout ce qui sépare la philosophie la raison qui naît alors des cosmogonies des théogonies du mythe on voit tout ce qui sépare le logos qui en grec veut dire le langage la parole mais aussi la raison du mythos qui est le mythe dans les cosmogonies et dans les théogonies l'univers en effet est constitué comme une hiérarchie de puissances qui sont liées entre elles par des relations de soumission et de domination relations de soumission et de domination elles-mêmes maintenues par un souverain unique et cet ordre constitué de relations de soumission et de domination a été institué de façon tout à fait dramatique à l'issue de combats par un agent surnaturel un Dieu on retrouve ainsi la monarchia monarchia dont on a monarchie monarchia et bien dans monarchia on retrouve monos un seul arché le pouvoir donc monarchia le pouvoir d'un seul le pouvoir sans partage et absolu du souverain qui maintient les différentes relations et délimite ce qui revient à chaque puissance et ce qui revient à lui-même et Jean-Pierre Vernant note toute l'importance qu'avaient ces cosmogonies et ces théogonies à l'époque mycénienne elles étaient au fondement de rituels royaux pour asseoir sa souveraineté le roi mimait le mythe en recréant périodiquement l'univers cela pour montrer qu'il était indistinctement organisateur et de sa propre royauté et de la société donc et de sa propre société et de sa nature et la fin de la royauté mycénienne a alors séparé ces mythes cosmogoniques et théogoniques des rituels royaux où il s'ancrait à l'origine donc ces cosmogonies et ces théogonies sont devenues alors des récits autonomes et désintéressés donc si vous voulez le roi dans la civilisation mycénienne justement pour légitimer sa puissance et bien se signifier en quelque sorte comme étant à la fois et bien l'organisateur de sa propre royauté le chef le commandant de sa propre royauté mais aussi le chef de l'ordre du monde n'oublions pas qu'il était un roi divin et Jean-Pierre Vernon finit son livre en revenant en détail sur le modèle cosmologique d'Anaximandre qui est peut-être le plus élaboré et je vais revenir en détail sur ce modèle car il est important pour comprendre ce qui le sépare tout ce qui le sépare et le distingue tout ce qui fait son originalité par rapport et bien aux cosmogonies et aux théogonies alors selon Jean-Pierre Vernon il faut remarquer trois traits à propos de ce modèle d'une part c'est véritablement le modèle qui je l'ai dit introduit le terme d'arké de pouvoir de commencement et de commandement d'autre part Anaximandre écrit en prose ce qui constitue une véritable rupture avec la poésie cosmogonique avant les cosmogonies les théogonies si vous regardez la théogonie des iodes par exemple elle était écrite en vert là les physiologues écrivent en prose dans une volonté de se distinguer du mythe et enfin Anaximandre le schéma d'Anaximandre exprime avec le plus de vigueur le nouveau schéma cosmologique qui a marqué durablement et profondément la pensée grecque l'arké donc c'est non seulement le premier terme je l'ai dit dans une série temporelle donc la source l'origine d'où surgit l'ordre du monde mais encore et en même temps ce qui gouverne le monde actuellement et ce schéma si vous voulez ce modèle est géométrique géométrisé on peut le projeter dans l'espace on peut le projeter sur une carte le représenter sur une carte c'est à dire qu'on peut l'objectiver en quelque sorte on peut l'avoir devant nous un objet en allemand ça se dit Gegenstand c'est ce qui se place devant nous et bien là c'est pareil objectiver quelque chose c'est le placer devant nous et donc ce nouvel ordre du monde qui est défini par Anaximandre et bien il est objectivé objectivable dans la mesure où on peut en faire un schéma on peut le projeter sur une carte et le cosmos donc le monde est un espace mathématisé et se trouve constitué par des relations purement géométriques ça veut dire que nous n'avons plus affaire à un monde où il y aurait des étages où les différentes directions opposées ont des valeurs religieuses spécifiques où le haut et le bas correspondent à des niveaux cosmiques qui différencient les puissances divines là dans ce monde mathématisé mathématisable il n'y a aucune place aucune aucune portion du monde qui domine l'autre il n'y a aucune place pour un dieu et la terre est quant à elle immobile au centre de l'univers clos elle n'a pas de raison d'aller autre part et Jean-Pierre Vernon écrit je le cite encore une fois car c'est toujours très clair c'est l'égalité et la symétrie des diverses puissances qui constituent le cosmos qui caractérise le nouvel ordre de la nature la suprématie appartient exclusivement à une loi d'équilibre et de constante réciprocité à la monarchia un régime d'isonomia s'est substitué dans la nature comme dans la cité plus concrètement aucun des éléments du monde donc ne possède le pouvoir l'arché chez Anaximandre contrairement aux différentes puissances divines des cosmogonies et théogonies qui étaient dans des relations de soumission et de domination les éléments selon Anaximandre sont tous à égalité comme l'air le feu la terre ou l'eau égaux les uns par rapport aux autres nous n'avons donc pas un rapport hiérarchique mais égalitaire aucun élément ne peut dominer définitivement un autre élément sinon cela signifierait la ruine du cosmos seule la Peyron donc le grand mélange inengendré indistinct et infini cette substance première cet élément fondamentalement premier cette origine donc seule la Peyron possède le commandement l'arché c'est une réalité distincte des autres éléments elle est l'origine elle est leur origine commune ces autres éléments s'y alimentent et la Peyron s'il est la source des principaux éléments leurs origines il les gouverne également de telle manière que ces éléments produisent l'ordre que nous connaissons la Peyron garantit donc un ordre égalitaire en imposant à ces éléments une loi commune on retrouve donc bien les deux sens de l'arché d'origine de commencement d'une part et de commandement d'autre part et c'est de cette Peyron donc que proviennent les différents éléments principaux qui constituent le monde et c'est ce même à Peyron qu'il les commande de façon à garantir l'ordre que nous connaissons ces différents éléments que sont la terre le feu l'air et l'eau vont se former de différentes manières se combiner se différencier pour former l'ordre que nous connaissons en étant commandé gouverné par la Peyron et notons bien encore une fois que la Peyron n'est pas un élément parmi ces éléments un élément parmi d'autres il n'y a donc pas de monarchia de pouvoir unique sans partage d'un élément sur un autre la Peyron est donc comme la loi qui permet d'instaurer au sein de la police un ordre égalitaire entre les citoyens sans que cette loi soit la propriété exclusive d'un citoyen si l'un des principaux éléments avait le pouvoir alors il n'y aurait plus d'ordre dans le monde de même qu'il y a indiqué une justice dans la cité qui permet aux éléments de former pardon de même qu'il y a indiqué une justice qui permet aux éléments de former un cosmos naturel unique de même il y a dans la cité une diké qui permet de former un cosmos social unique et harmonieux et Jean-Pierre Vernon en lisant Anaximandre note que cet ordre cet équilibre n'est pas statique mais dynamique il n'y a pas de domination définitive d'un des éléments sur les autres mais plutôt un cycle régulier qui fait passer la domination de l'un des éléments à un autre les conflits sont bien présents entre ces éléments mais toujours résorbés de telle façon qu'il y ait toujours un équilibre qui soit établi comme une compensation comme dans la cité chacun est tout au long de sa vie à la fois commandé et commandant et la santé du monde réside justement dans l'équilibre de ses puissances on voit donc que c'est à l'intérieur du domaine politique dans la Grèce antique que la raison s'est constituée le logos pour se substituer dans l'explication du monde au mythe au mythos la philosophie qui émerge à Millet est véritablement ancrée dans la pensée politique de la même époque elle reprend son vocabulaire laïcisé et traduit sur le plan scientifique ses préoccupations la mise en oeuvre d'un ordre parmi les hommes mais la raison ne trouve pas uniquement son contenu dans la politique on pourrait dire qu'elle dérive de la politique telle qu'elle était pratiquée comme dans la cité comme nous l'avons vu avec la cité c'est aussi la libre confondation des idées le débat contradictoire qui apparaît le retrait de la religion et de ses vérités transcendantes intangibles dans la cité on ne tient rien pour acquis sans discussion ni examen il n'y a plus de soumission à des vérités éternelles transcendantes et intangibles tout est discutable à condition d'argumenter comme le montre bien Jean-Pierre Vernon c'est dans le commerce des hommes entre eux et non dans celui des hommes avec les choses du monde que s'est formée la raison la première science et c'est plus tard avec Platon seulement que la philosophie s'autonomisera on ne se demandera plus tellement ce qu'est l'ordre de quelle manière il se constitue et se trouve maintenu on s'interrogera davantage sur la nature de l'être du savoir sur le rapport sur ce que doit être la vertu avec Platon qui succédera et bien au premier physiologue grec on s'intéressera davantage à l'éthique merci Alexis et bien et bien un podcast très intéressant comme quoi c'est toujours d'actualité d'ailleurs on voit que l'histoire se répète ce sont des questions quelque part éternelles oui tout à fait les mêmes problèmes se reposent toujours à nous il y a des problèmes qui durent plus longtemps que d'autres et ça le problème de l'unité de la cité de l'égalité il dure plus longtemps et donc du coup aller faire un petit tour du côté de la Grèce antique c'est toujours un moyen pour essayer de chercher des solutions non pas pour reproduire les choses telles qu'elles étaient à l'identique ça ne serait pas possible mais en tout cas pour s'inspirer on se retrouve la semaine prochaine donc la semaine prochaine on n'a pas de je pense que ce sera en milieu de semaine en milieu de semaine quel sera le sujet et bien ce sera quelque chose de tout à fait différent ce sera un podcast sur un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant d'Armut Rosa Accélération Armut Rosa est un peu la troisième génération de l'école de Francfort qui s'était développée dans les années 30 avec Adorno et Horkheimer et Armut Rosa donc qui est un sociologue allemand assez jeune sociologue allemand propose toute une réflexion sur l'accélération l'aliénation au temps des technologies et du capitalisme et donc je reviendrai sur son ouvrage car il me semble très important en tout cas si vous voulez lire le livre de Jean-Pierre Vernant il est toujours distribué vous pouvez le trouver dans vos librairies habituelles ou sur internet c'est édité je crois aux éditions PUF oui tout à fait aux presses universitaires de France c'est un ouvrage qui est toujours édité depuis 1962 il a connu plusieurs éditions ce qui montre vraiment bien évidemment la science historique de l'antiquité classique a évolué mais ce qui montre toujours que les travaux de Vernant étaient tout à fait déterminants voilà merci à tous de nous avoir suivis merci aussi d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube les podcasts seront bientôt aussi relayés sur d'autres réseaux et également sur notre site internet n'oubliez pas de vous abonner de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager nous avons aussi notre compte Tipeee si vous souhaitez aussi nous soutenir financièrement et on se retrouve donc la semaine prochaine merci à tous on se retrouve Abonnez-vous ! Abonnez-vous !